Bonjour citoyens et citoyennes, bienvenue à cette autre Radio Jaune, ce média par et pour le peuple. Alors, aujourd'hui je voulais vous expliquer un peu, c'est quoi un gilet jaune? Pourquoi les gilets jaunes? Alors, les gilets jaunes, c'est simple, leur revendication, c'est justice fiscale et sociale pour toutes et à tous les niveaux. Le pouvoir d'achat, vivre dignement de son salaire, c'est quelque chose qui est normal. Le RIC, bien entendu, le pouvoir par le peuple et pour le peuple. On veut aussi la fin de l'hypocrisie écologique, on veut des solutions efficaces pour nos enfants et pour notre planète. Abolition des privilèges, des hauts fonctionnaires et des élus. Le respect du peuple, stop au mépris constant des élus qui oublient que ce sont les citoyens qui les ont installés sur leur siège. Il y a aussi la santé et l'éducation qui est en danger. Les moyens sont insuffisants et personnels à bout. Alors, c'est un petit peu ça les gilets jaunes. Être un gilet jaune, ce n'est pas être à gauche ou à droite, ce n'est pas d'être riche ou pauvre. C'est se lever contre le raquette fiscale d'un état tentaculaire et oppressif. Maintenant, nous allons passer la parole à Dominique. Dominique qui est notre correspondant en Gaspésie. Alors, Dominique nous a préparé une petite vidéo que je vais vous présenter maintenant. Moi, je fais du fun? T'as fait une après-midi? Là, ben, on continue? C'est quelque chose de la question qui vous gagne. Venez à nous! Si vous ne savez pas ce qu'il est jaune, on a un an sur la bouche. Les jeunes qui viennent de vous! Ouais, allez-y! On dit non, on continue! Il fait super beau en plus aujourd'hui, c'est malade, ça fait différent des autres températures de cul qu'on a eues. La grosse niche! Hé, c'est beau au soleil! On travaille pour nous et tout le monde. Tout le monde est unif. Tout le monde est ici, les travailleurs, les CNA, la difficulté, l'être social, le tout mal. C'est pas ça qu'on est là, on est tout carré! C'est pas ça qu'on est là! On est tout carré! merci beaucoup Dominique alors nous allons tout de suite passer à Loïc notre correspondant à Angerville qui est en France alors Loïc comment ça se passe à Angerville bonjour le Québec bonjour le Québec on dirait que d'Angerville on lâche rien et on lâche rien on est à Olympeville à côté d'Arpajon dans le 91 donc en France et un petit message à tout le monde nous on est gilets jaunes on soutient le Québec on soutient tous les gilets jaunes on est là on lâche rien on lâchera pas et on lutte contre l'oligarchie voilà pas l'oligarchie vive le RIC et la démocratie Québec vous ? allez pour les copains du Québec on lâche rien les gaulois sont avec vous oh bon j'ai du sanglier vive le RIC le RIC le RIC malgré le monde on est là on a froid on a froid mais on lâche rien 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 ouais la petite cabane improvisée mais fait avec le coeur et l'amour des gilets jaunes super allez merci le Québec à bientôt merci beaucoup Loïc alors nous allons continuer en vous montrant des images de certaines mobilisations qu'il y a un peu partout à travers la France alors on a ici des images de Lyon alors ils sont très très mobilisés encore une fois et nous avons aussi une image de Londres alors Londres sont assez mobilisés alors en regardant ces images nous pouvons voir qu'à Londres ils sont quand même assez nombreux à manifester et à montrer leurs couleurs alors on lâche pas on lâche pas alors merci beaucoup de continuer à brandir le gilet fièrement nous allons continuer avec des images un petit peu moins intéressantes que nous avons reçues alors malgré les avertissements de l'ONU concernant les flashballs dont l'ONU avait demandé de ne plus utiliser alors nous avons des images ici assez choquantes d'un policier qui vise au visage des manifestants alors ces images assez choquantes voient à l'encontre de les avertissements de l'ONU alors que pouvons-nous penser de ce gouvernement qui ne respecte aucune règle pour continuer cette chronique avec une touche un peu plus positive j'ai trouvé des images d'artistes des graffiteurs en fait qui faisaient une gigantesque murale sous la thématique des gilets jaunes alors nous pouvons y voir sur ces images Jérôme Jérôme qui est un activiste très très populaire en France dont il a été heurté par un flashball au visage et il a perdu son oeil alors on a fait une image sur la murale en son honneur alors regarder ces images c'est de toute beauté voilà notre ami Jérôme qui découvre tu sais quand je prenais le temps pour aller regarder il est en train de se faire il est en train de découvrir voilà il prend des petites photos normal comme tout le monde il est ému il est touché normal voilà la famille il est toujours là le noyau dur on est là on lâche pas on lâchera pas allez-y 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 voilà notre ami Jérôme il est en train de découvrir son oeuvre mais c'est l'heure de tout le monde ce qui se passe c'est un mouvement populaire et mondial on a bon on a des pseudo-leaders ou des personnes qui nous qui sont en train de là de passer les messages on est là on est là voilà vous voyez voilà en tant qu'artel je ne me pouvais pas passer à côté de ces belles images nous allons continuer cette chronique je vais laisser la parole à madame Florent Carpentier qui est une journaliste aussi du peuple qui se promène à travers les manifestations pour aller recueillir les témoignages des citoyens qui ont un gilet jaune alors je vais laisser la parole à Florent c'est ici Florent Carpentier pour Révolution Permanente donc on vous accompagne depuis le début des manifestations depuis le 17 novembre sur la couverture de cette manifestation historique des gilets jaunes et donc voilà on vous invite à nous rejoindre on va vous donner une petite vision de cette manifestation qui vient de partir des Champs-Elysées ici pour de l'Arc de Triomphe pour l'acte le 16 qui est actuellement en train de descendre les Champs-Elysées avec déjà plusieurs milliers de personnes ici rassemblées donc voilà une manifestation qui a été aujourd'hui déclarée qui est encadrée par devant et derrière la police et la gendarmerie qui nous suivent d'assez près aujourd'hui comme la dernière fois d'ailleurs chose qu'on peut évidemment dénoncer et qui interroge sur le fait de déclarer ces manifestations vous voyez la manifestation qui est pour l'instant assez tranquille sur les Champs-Elysées avec plusieurs cortèges plusieurs banderoles ici on a une banderole université ouverte à tous bonjour on est sur le Facebook de Révolution Permanente alors c'est quoi votre cortège votre petite banderole université ouverte à toutes vous venez d'où ? de quelle université ? nous on est de Paris 3 de l'IHEL et on est les carrés rouges en lutte contre la hausse des frais de scolarité pour les étudiants étrangers extra communautaires super alors l'IHEL tu peux nous dire pour les gens qui nous regardent de toute la France un peu ce que c'est comme institut ? c'est l'Institut des hautes études de l'Amérique latine donc on a à peu près entre 30 et 40% d'étudiants étrangers extra communautaires donc clairement c'est une annonce qui va donner un vrai coup un vrai coup à notre institut voilà qu'est-ce qui est prévu là exactement justement on en est où en fait ? bientôt l'annonce qui est pour l'instant illégale parce qu'il n'y a pas de décret doit être voilà mis en décret et pour les licences les étudiants devront payer 2770 euros par an alors qu'en France on paye 170 et pour les master et doctorat enfin maintenant les doctorat ça a été annulé voilà c'est ce qu'a annoncé la ministre ce sera 3800 euros par an donc clairement c'est impossible ça représente pour certains plusieurs mois de SMIC dans les pays c'est assez compliqué voilà donc clairement ça veut dire que les étudiants étrangers ne pourront plus enfin avec beaucoup de difficulté venir étudier en France et donc on vous voit dans les cortèges enfin maintenant depuis plusieurs samedis il y a plusieurs cortèges d'étudiants qui se mobilisent avec les carrés rouges c'est quoi un petit peu les perspectives de la mobilisation aujourd'hui on aimerait faire partager plus l'information essayer de faire mobiliser plus d'universités et d'étudiants que tout le monde prenne conscience on sait que là le changement pour les doctorats fait que le mouvement peut être divisé puisque bien sûr il y a les laboratoires qui se sont un petit peu on va dire sauvés et c'était clairement dans l'objectif donc là pour l'instant c'est à ramoter plus de monde nous j'en profite on a un site universitéouverte.org sur lequel on publie tout ce qui se passe toutes nos actions et tout ce qu'on pense par rapport à ça d'accord et sur le mouvement des gilets jaunes vous le voyez comment vous inscrivez pleinement dedans vous comment vous voyez un petit peu les choses cet affrontement à Macron qui dure depuis plusieurs trois mois maintenant plus de trois mois je pense qu'on est quand même dans la même idée alors c'est un mouvement qui est quand même très divers mais en règle générale on demande plus de justice fiscale et c'est là aussi on est dans un pays qui revendique des valeurs et en fait il les écrase complètement à tous les niveaux donc voilà un service unique de qualité oui c'est ça parce que ça revient beaucoup la lutte pour le service public que ça soit dans la santé les EHPAD les maisons de retraite ou les hôpitaux c'est quelque chose qui revient beaucoup dans le mouvement des gilets jaunes et l'université pour nous c'est pareil ça en fait partie pleinement c'est à dire il faut être conscient que pour l'instant ils visent les étudiants étrangers ils savent très bien qu'ils veulent diviser mais d'ici quelques années c'est dans le rapport de la cour des comptes ce sera pour les étudiants français aussi donc il ne faut pas se leurrer c'est par étape d'ailleurs beaucoup de gilets jaunes nous disaient qu'ils avaient peur pour leurs enfants qui ne pourraient plus à l'avenir faire d'études etc et que ça fait partir des injustices d'accord merci beaucoup bonne manif en tout cas bon courage voilà donc les étudiants mobilisés ici de l'IHOL mobilisés pour les droits des étudiants étrangers salut merci beaucoup Florence comme vous pouvez remarquer dans cette chronique de Florence on a évoqué les carrés rouges alors les carrés rouges si vous vous rappelez bien c'est un mouvement qui a qui a pris naissance à Montréal et oui avec les étudiants alors les carrés rouges elles existent encore et j'ai des images pour vous des images de notre manifestation qu'on a eue à Montréal au printemps érable alors il ne faut pas oublier qu'on a déjà eu des activistes ici qui voulaient dénoncer des injustices une hausse du des frais d'inscription scolaire alors voilà je vous laisse sur ces images ces images qui ont été prises avec en collaboration avec des français alors c'était déjà dans l'air qu'on était pour collaborer ensemble on a dit qu'aujourd'hui on allait manifester avec Guillaume parce qu'on est à Montréal et il se passe quand même quelque chose de fort donc le Blue Raider a décidé d'aller en devant de la manif donc ça va être une chasse qu'il va falloir déjà réussir à la trouver et voilà je pense que ça va le faire ils m'ont choisi mon mandat ma mission aujourd'hui c'est d'amener le Blue Raider en tête de peloton de la manifestation qui a lieu le premier de nos petits nous sommes Blue Raider nous entrons maintenant en bière rouge avec le Blue Raider le Blue Raider qui est-il le Blue Raider nous ne le savons jamais le Blue Raider le voici le Blue Raider va être dans une manifestation tout de suite maintenant peace un grand une un un C'est parti ! 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 C'est parti !